Oui, merci de l'invitation et puis merci à toutes les personnes qui se sont déplacées. Effectivement, la santé aujourd'hui, c'est une des premières préoccupations de la France. On a effectivement la question des salaires et la santé, on l'a vu pendant la crise Covid. Ça a été une vraie préoccupation et qui a mis en lumière ce que l'on dénonçait depuis des années. Il faut savoir que la crise Covid est survenue au moment où l'hôpital était en grève depuis un an, en 2019. Ou, que disait-on, vous avez fermé 100 000 lits en 25 ans, aujourd'hui, des malades meurent sur des brancards, dans les services d'urgence, parce qu'on ne peut pas les surveiller. Voilà, c'est ce qu'on disait. Déjà en 2019, on vous parle de la crise de la bronchiolite, en décembre 2019, il y avait déjà eu un mouvement avec les pédiatres. Et les urgentistes, parce qu'en décembre 2019, on avait déjà transféré des enfants hors de l'Ile-de-France parce qu'il n'y avait plus de place. Paris est l'une des plus grandes métropoles mondiales. Et on n'est pas capable d'assurer la prise en charge de nouveaux-nés ou d'enfants qui sont en détresse. Voilà. Donc, les choses ont été beaucoup plus brutales pendant la crise Covid, puisque nous avons manqué de lits. Le nombre de malades n'a pas été aussi important qu'on aurait pu le craindre, heureusement. Dans beaucoup de pays, les choses se sont passées beaucoup plus, sans moins de situations de crise qu'en France. Le problème de la France, c'est que nous n'avions que 5000 lits de réanimation. C'est-à-dire le même nombre de lits qu'il y a 20 ans, alors que la population vieillit, que les techniques se sont améliorées. Et là, on nous a un petit peu augmenté les lits, on ne les a pas vraiment augmentés. On n'était qu'à 5000 lits parce qu'il y en avait 1000 de fermés parce qu'on manquait de personnel au moment de la crise Covid. Là, on est à 6000 lits parce qu'on a rouvert les lits qui n'auraient pas dû être fermés. Mais on n'a pas augmenté le nombre de lits. Et surtout, on ne forme pas plus de réanimateurs qu'avant la crise, alors que nous manquons de réanimateurs déjà dans le pays. Donc on voit bien que tout ça était prévisible. Et c'était prévisible parce que c'est le résultat de politiques qui ont été menées depuis des années. C'est une stratégie organisée pour détruire les services publics. Pour une raison très simple, c'est que, en fait, pour les gens qui nous gouvernent, l'alternative, c'est le marché, c'est le privé. Et pour que le privé devienne incontournable, vous dégradez le service public. C'est la même chose pour l'école et l'université. Si l'école publique ou l'université publique à côté de chez vous n'est pas de très bonne qualité, vous voulez le mieux pour vos enfants. Donc vous allez lui payer l'école privée ou l'université, où on vous dit que les chances sont meilleures d'avoir un diplôme qui permettra d'avoir un meilleur emploi. La même chose pour la santé. On est prêt à se saigner à blanc pour la santé. Sauf que, ça, ce n'est possible que pour la population qui peut se le payer. Et le résultat de ces politiques, on les connaît. Le modèle de M. Macron, c'est le modèle américain. Ben écoutez, quand on prévoyait ce qui arrive aujourd'hui, on disait, oh là là, vous êtes des catastrophistes, vous voyez toujours tout en noir. Là, les chiffres viennent de sortir. L'espérance de vie aux Etats-Unis depuis 2014 diminue. Et l'an dernier, l'espérance de vie aux Etats-Unis était inférieure à l'espérance de vie en Chine. Et a priori, le système de santé chinois, ce n'est quand même pas le meilleur du monde. Donc il y a un problème. Et le problème, il est le suivant. Il y a aux Etats-Unis, ces dernières années, 60 000 morts par an par overdose. Alors, ce n'est pas parce que les gens sont tous des toxicomanes. Ils font des overdose à la morphine. Pour une raison très simple. C'est qu'ils ne peuvent pas faire les examens pour savoir pourquoi ils ont mal. Dans la plupart des maladies, on a mal. Donc ils soignent la douleur. Est-ce qu'ils ne peuvent pas ? Voilà, payer le scanner, l'IRM, aller voir le médecin spécialiste. Donc ils commencent avec le paracétamol. Ça ne suffit pas. On commence à leur prescrire de la morphine. Ils deviennent dépendants de la morphine. Ils se procurent par des biais dérivés des doses de morphine de plus en plus importantes. Et on retrouve des morts par overdose à la maison. 60 000 morts par an. C'est deux fois plus que le nombre de morts par arme à feu aux Etats-Unis. Les Etats-Unis sont les champions du monde du nombre de morts par arme à feu. Voilà. Et le résultat, c'est que l'espérance de vie diminue. Voilà. Et donc c'est ce qu'on nous prépare aujourd'hui. Parce que les indicateurs sont en train de décrocher en France. Alors que l'espérance de vie entre les plus favorisés et les moins favorisés depuis 40 ans diminuée en France, elle recommence à augmenter. Et elle est très importante. Le différentiel d'espérance de vie entre les plus favorisés et les moins favorisés, vous savez de combien il est quand on vous parle de mettre tout le monde à la retraite à 64 ans ? Les 5% les plus favorisés, le différentiel entre les 5% les plus favorisés et les 5% les moins favorisés, différentiel d'espérance de vie, 13 ans. Quand on regarde la santé des jeunes, donc qui sont les adultes de demain, en particulier des jeunes dans les zones les plus pauvres, nous avons une épidémie d'obésité. Dans mon département, en Seine-Saint-Denis, c'est une catastrophe. Parce que les gens, ils mangent de la merde, parce qu'ils ne peuvent pas se payer des vrais repas, que l'on diminue la qualité des repas dans les cantines, qu'il n'y a même plus de repas dans un certain nombre de cantines, que dans les restaurants universitaires aujourd'hui, pour le ticket, vous n'avez plus un repas complet avec entrée plat dessert, on vous donne un sandwich. Voilà. Donc ça a des conséquences sur la santé. On nous parle de la prévention. Mais la première prévention, c'est de pouvoir manger correctement. Déjà, équilibré. Donc on est dans une situation, vous voyez, c'est le système, l'organisation de la société qui pose problème. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il faut comprendre comment on peut élaborer les solutions. Pour élaborer les solutions, il faut sortir de cette logique qui nous a été imposée à partir du tournant des années 80, pour les plus vieux, Thatcher en Grande-Bretagne, Reagan aux Etats-Unis, Delors et Berrigovon en France, qu'on commençait à nous dire, vous voyez, on se rappelle, je le disais tout à l'heure, on avait Montand et Tapie à la télé qui nous expliquaient que l'avenir, c'était que tout le monde monte sur l'entreprise. Et puis maintenant, ils ne sont pas qu'à la télé, on a le même comme président de la République. Ils nous expliquent que pour trouver du boulot, il suffit de traverser la rue. Alors je ne sais pas si vous connaissez le groupe Les Goguetes, ça vous dit quelque chose ? Si je suis aussi caricatural que Macron dans mon expression, je reprends Les Goguetes. Si on veut qu'il y ait plus d'emplois, il faut mettre plus de feu rouge et le passage clouté, ça permettra que plus de gens puissent traverser la rue dans de bonnes conditions et il y aura moins de chômage. Ah écoutez, quand on a... C'est intellectuellement, c'est quand même lamentable qu'un président de la République se permette de dire ça. Donc le problème aujourd'hui, c'est de savoir, sur les services publics, pompiers, la santé, la santé au sens large. Les pompiers aujourd'hui, 80% de leurs interventions, c'est le secours à personne, c'est-à-dire c'est... Voilà, ça relève de la santé au sens large. Eh bien la question, c'est de savoir si la santé relève du service public dans le cadre de l'aménagement du territoire et qu'on lui donne les moyens de travailler. Il n'y a pas encore... Il commence à y avoir des pompiers privés dans sa pompe d'entreprise, etc. Il commence à en mettre un certain nombre. Comme il sous-traite des opérations de police à des sociétés privées, etc. Le problème aujourd'hui dans le système de santé, c'est de savoir si effectivement, eh bien, on respecte un principe constitutionnel qui est l'égalité de traitement de tout citoyen, quel que soit son lieu de résidence sur le territoire. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, on est dans un système qui déjà a été en partie privatisé. Regardez, vous avez des hôpitaux, des clients privés. Le secteur qu'on a le plus largement privatisé depuis les années 90, c'est ce qu'on appelle la silver economy, l'or gris, les EHPAD. On a vu ce que ça a donné avec le scandale de l'or PA. Mais aujourd'hui, il n'y a pas trop de services publics de santé en France. Nous sommes le pays d'Europe où le secteur privé à but lucratif d'hospitalisation est le plus puissant. Il n'y a pas trop d'hôpitaux en France. Il y a trop de cliniques. D'ailleurs, regardez pourquoi ces structures sont les plus puissantes en France. Parce qu'il y a une solvabilité par la sécurité sociale. Orpéa, premier groupe de maisons de retraite au monde. Alors que c'est une société qui n'existait pas en 1990. C'est un médecin qui l'a montée. Et là, aujourd'hui, vous savez, ces dernières années, avec les bénéfices francs en France, vous savez où Orpéa a ouvert des maisons de retraite ? Orpéa, Corian, Domusvi. Ils ont ouvert des maisons de retraite dans un pays très peuplé qui vieillit où il commence à voir les personnes âgées qui peuvent se payer les maisons de retraite. La Chine, avec les bénéfices faits en France. Voilà. Et aujourd'hui, alors qu'Orpéa est virtuellement en situation de faillite, qu'est-ce que propose M. Macron ? Que la Caisse des dépôts et de consignations, c'est-à-dire la Banque de l'État, prenne 30%, enfin 29,9% d'Orpéa pour sauver la mise des actionnaires. C'est un scandale. Nous, on demande à ce qu'Orpéa fasse faillite. Il y a 9 milliards de dettes. Eh bien, les actionnaires, ils s'assoient sur leur perte et comme c'est des missions de services publics, on réquisitionne les établissements et on confie la gestion aux hôpitaux ou au secteur associatif. Voilà. Et donc, pourquoi je vous dis ça ? Parce que la revendication aujourd'hui, au niveau syndical et au niveau politique, elle est claire. On a mis du temps à l'élaborer parce que ça nécessite un peu de réflexion puis ça bouscule. c'est, on propose d'exclure du secteur de la santé et du médico-social toutes les activités privées à but lucratif. Voilà. Et est-ce que ce serait un doux rêve des islamo-gauchistes que nous sommes ? Entre autres. Entre autres. Entre autres. Voilà. Et bien non. Si aujourd'hui, nous faisions un référendum avec cette question, est-ce que la santé, le secteur de la santé et du médico-social doit relever exclusivement du secteur public quand on exclut les activités marchandes, on gagne le référendum. Et si on gagne le référendum, et bien, que ce soit le Conseil constitutionnel en France ou la Commission européenne avec la liberté d'entreprendre et la concurrence libérale enfoncée, on les renvoie dans le mur. Parce que nous, on dira, et bien, on a la légitimité du référendum et donc, plus d'agrément sécurité sociale pour les établissements privés à but lucratif. S'ils n'ont plus d'agrément sécurité sociale, écoutez, il restera peut-être quelques maisons de retraite et quelques cliniques pour les très riches, qu'ils paieront la totalité des soins de leur poche, mais, pour le reste, on récupérera les établissements sans aucun problème. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, oui, mais mon brave monsieur, tout ça, ça coûte très cher. Donc, comment, où va-t-on trouver l'argent ? Déjà, de l'argent, il y en a qui est mal utilisé. L'autre principe sur lequel on veut que notre système de santé et de protection sociale soit basé, c'est la sécurité sociale. Et la sécurité sociale qu'on appelle intégrale. Collecteur unique de cotisation et payeur unique. C'est-à-dire, on va vers la disparition des assurances maladie complémentaire. Ils sont des assurances, ne parlez plus de mutuelle, ce sont des assurances. Et la grande différence entre votre cotisation de sécurité sociale et une assurance maladie complémentaire, c'est que vos cotisations de sécurité sociale, elles sont en fonction de vos revenus, alors que votre prime de mutuelle, c'est en fonction des remboursements que vous voulez avoir, quels que soient vos revenus. Il y a une petite différence, quand même. Et ce système mixte, sécurité sociale, assurance maladie complémentaire, indépendamment du fait que M. Hollande nous a vendu, vous savez, la fameuse mutuelle tourtousse, qui est une mutuelle très bas de gamme. Et puis dès que vous quittez votre entreprise, vous êtes couvert pendant un an, puis vous vous retrouvez à la retraite, et là, vous devez vous chercher l'assurance maladie complémentaire, quand vous avez vos revenus qui ont diminué, on vous demande de payer 200 balles par mois. Et donc, les gens ne peuvent plus payer. Donc, voilà, ce système est très coûteux parce qu'il faut qu'ils fassent de la publicité pour recruter des clients. Ils ont des dossiers à gérer, compliqués, etc. Le coût de gestion des assurances maladie complémentaire pour une collecte d'environ 30 milliards, entre 30 et 35 milliards d'euros, c'est 8 milliards d'euros par an. Quand vous versez 100 euros de cotisation à votre assurance maladie complémentaire, vous n'en récupérez que 75. Donc, 25% de prêts de gestion. Quand vous versez 100 euros à la sécurité sociale, vous n'en récupérez 95. La sécurité sociale n'en déplaise à certains. Les services se sont dégradés. Oui, on peut plus les avoir en téléphone, il faut tout régler par Internet, etc. Mais c'est très bien géré et les coûts de gestion sont faibles. Donc, si on a simplement une seule ligne sur notre fiche de paye, sécurité sociale, déjà, on aura en prestation 8 milliards de plus. Voilà. Et ça simplifiera les choses. Ce d'autant que, aujourd'hui, pourquoi je me dis ne parler plus de mutuelles ? Parce que sur le marché de l'assurance maladie complémentaire, ceux qui, aujourd'hui, gagnent des parts de marché, ce ne sont pas les mutuelles, justement, ce sont les assurances AXA, Generali, Alliance, etc. Par contre, les mutuelles qui sont un acquis du mouvement ouvrier et qu'on veut garder dans l'économie sociale et solidaire, elles pourront récupérer en gestion les EHPAD, les cliniques qu'on piquera au privé. Ça, c'est leur rôle. On compte en construire. Parce que la grosse différence, lui, aujourd'hui, il manque de personnel dans les EHPAD. Partout, dans le public et dans le privé. On est à un taux d'encadrement qui est aux alentours de 0,6 pour 1 résident. 0,6 personnel pour 1 résident. On demande du 1 pour 1. On est tellement en retard qu'il faut créer 200 000 emplois quand même. OK ? Mais la grosse différence entre un EHPAD public et un EHPAD privé, c'est que dans l'EHPAD public, en moyenne, vous payez 2 000 euros par mois. Dans un EHPAD privé, c'est 3 000 euros. La différence, c'est ce qui va dans la poche des actionnaires. Voilà. Donc, vous voyez que la question de l'argent, il faut la traiter de manière globale. Ce n'est pas toujours demander plus, toujours au même. C'est aller chercher là où il est et où il est utilisé à toute autre chose que ce pourquoi, au départ, il était prévu. Alors après, la question aujourd'hui, c'est la question du personnel, ce que tu disais. Nombre de médecins, le personnel qui quitte les établissements. Comment faire ? Déjà, sur les médecins, on en discutait avec le collègue urgentiste de l'hôpital de Vitré. Aujourd'hui, nous avons quand même beaucoup de médecins. Mais ils ne sont pas forcément au bon endroit et ils ne sont pas affectés forcément aux tâches les plus utiles. Ce que l'on demande, c'est que ce qu'on appelle la permanence des soins, c'est-à-dire le fait que vous puissiez avoir un médecin à la nuit, le week-end, aller aux urgences, que ce soit assuré par l'ensemble des médecins qu'on rétablisse dans le Code de la santé publique, ce qui a été supprimé en 2002 par M. Matéi, médecin lui-même, ministre de la santé de M. Chirac, qu'on rétablisse l'obligation de participation à la permanence des soins, c'est-à-dire que l'ensemble des médecins travaillent de temps en temps la nuit, le week-end. Si on fait ça, on exclira bien sûr les hyperspécialistes, ceux qui ont des problèmes de santé, etc. Mais si on fait ça, pour chaque médecin, c'est une garde à peu près toutes les six semaines. Vous voyez, en termes de contraintes, ça va. Après, le problème, c'est que que font les médecins ? Est-ce qu'ils restent dans leur cabinet avec prise de rendez-vous sur Noctolib ? Non. La population vieillit et il y a une répartition inégale des médecins. On demande à ce que les médecins privilégient, ce qu'ils ont abandonné ces dernières années, la visite à domicile. Alors, on peut leur donner les moyens. Je suis mandaté par la CGT au Conseil d'administration de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. On l'aura fait comme proposition. Oui, les médecins, on comprend leurs difficultés pour travailler. C'est les visites à domicile, ça prend du temps, la fatigue, la conduite, etc. pas de problème. On peut leur fournir la voiture et le chauffeur. Une voiture et un chauffeur pour un médecin qui fise des visites la nuit, ça ne coûte pas plus cher que deux sorties de BSAV pompiers. Vous voyez ? Donc, et ça sera beaucoup plus utile et il faut que les médecins travaillent différemment. Les médecins, il faut qu'ils travaillent avec une infirmière, enfin avec des infirmières. C'est-à-dire, ils passent à la maison, ils font les prescriptions et puis, ils passent le matin, l'après-midi, l'infirmière passe, ou ils passent le soir, l'infirmière passe le lendemain matin pour que les soins puissent être faites sans qu'on soit obligé d'amener la personne avec un véhicule pompier qui coûte quand même dans les impôts locaux parce que c'est financé par le département, ça coûte entre 300 et 400 euros le déplacement d'un BSAV dans vos impôts locaux. Quand même. Ça permettra de maintenir les gens à domicile. Voilà. Alors après, comment doivent travailler ces médecins ? Est-ce que on peut continuer à les rémunérer à l'acte ? Vous savez, les 25 euros que vous payez chez le généraliste, chez le spécialiste, c'est variable puisqu'ils adaptent les dépassements d'honoraires selon, ça c'est le code de déontologie, selon tact et mesure. Donc c'est quoi le tact et la mesure ? Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Qu'est-ce que vous avez comme assurance maille complémentaire ? Bon, ben pour vous, dépassement d'honoraires, allez, ça sera 20 euros. Ah, mais pour vous, 50. Puis vous, vous êtes vraiment très exigeant, 100. Bon, c'est pas sérieux. Donc, la rémunération à l'acte, il faut qu'on en sorte. D'une part, parce que ça entraîne, c'est déroulé, mais surtout, parce que les besoins des patients du XXIe siècle ne sont pas ceux du XXe siècle. Au XXe siècle, c'est assez simple pour une population relativement jeune. Vous allez vers le médecin, vous avez une maladie, il faisait un diagnostic, il vous donnait un traitement, vous êtes-il guéri. Aujourd'hui, 60% des dépenses de la sécurité sociale, ce sont les plus de 50 ans qu'on ait maladie chronique. Et la maladie chronique, il y a une grosse différence, ça se soigne, mais ça ne se guérit pas. Donc, ça nécessite une prise en charge complexe, qu'on appelle multiprofessionnel, médecin, infirmière, kiné, diététicienne, etc. Donc, on ne peut pas additionner les actes. Donc, il faut que vous soyez pris par une équipe et que les gens soient salariés d'une structure qui s'appelle un centre de santé que vous implantez là où sont les besoins. Voilà. Et dans ce cas-là, ça répond effectivement à la fois aux besoins de la population, mais aussi aux aspirations des jeunes médecins qui aujourd'hui disent clairement « Moi, je veux bien faire de la médecine, mais je ne veux pas gérer une entreprise. Je préfère être salarié. » Voilà. Parce que quand les médecins vous disent « Oh là là, je travaille 70 heures par semaine. » Mais, peut-être que tu travailles 70 heures par semaine, mais tu es en libéral, tu travailles 70 heures par semaine, mais pendant combien de temps tu vois des patients réellement ? Parce que tu vas au conseil de l'or, tu vois ton comptable, tu fais je ne sais pas trop quoi, enfin bref, bon, dans le système informatique, non. Moi, je préfère que le médecin, il travaille, vous voyez, au 35 heures cadre, enfin bon, qu'il soit correctement rémunéré et qu'il fasse que de la médecine et qu'il y ait des comptables, des administratifs, des logisticiens, etc. Et puis l'intérêt du centre de santé, c'est quoi ? C'est que c'est une structure où il y a plusieurs professionnels de santé. Si votre médecin n'est pas là, le centre, il peut être ouvert de 8h à 22h. Si votre médecin n'est pas là, c'est son collègue qui vous voit, puis avec le système informatique local, on a accès à votre dossier, puis voilà, il y a un suivi. Et alors, est-ce que ça aussi, ce serait un doux rêve de collectivistes, les centres de santé avec des professionnels de santé qui sont salariés ? Écoutez, dans le département de Saône-et-Loire, vous voyez, la Saône-et-Loire, bon, c'est sympa, comme l'île est vilaine, il n'y a pas le TGV. Ben si, la limite, mais quand on est en fin fond de la Saône-et-Loire, c'est compliqué d'accéder. Bon, difficulté de trouver les médecins, on a expliqué au président du conseil départemental, faites donc, et puis au maire, construisez donc des maisons de santé, puis viendront les médecins, si vous leur fournissez une maison. Bon, ils ont construit les maisons de santé, pur et professionnel, puis ils n'en sont pas venus. Bon, les collectivités locales ont dépensé des sous, puis ils ont eu des bâtiments, personne ne vient. On a dit, allez donc chercher les médecins roumains. Ah, ils sont allés chercher les médecins roumains, ils sont venus, puis ils ont dit, ah, la Saône-et-Loire, c'est pas terrible, on s'en va. Et puis, finalement, le président du conseil départemental, il s'est dit, mais quand même, les centres de santé, il y a des endroits, ça marche, on va tenter le coup. Ils tentent le coup. Donc, il crée un centre de santé départemental qui est la structure juridique, 35 lieux d'exercice. Il dit, je vais embaucher 30 médecins. Il embauche 30 médecins, aujourd'hui, il y a 70 médecins, dont 20 spécialistes en lien avec l'hôpital, c'est-à-dire qui sont à l'hôpital et qui vont faire des consultations, vous voyez, deux demi-journées par semaine dans les centres de santé. Pour ça, il est en train de voir les patients, c'est très bien, parce que s'il y a besoin d'être hospitalisé, le spécialiste dit, bah, vous venez dans mon service à l'hôpital, à Chalon. Et alors, quel est le retour des médecins ? On a eu dans un journal qui est un journal pour la médecine libérale, vous voyez, très axé sur la liberté d'installation, la rémunération à l'acte, j'ai fait une interview d'une médecin qui était dans un cabinet à deux à Aubagne. Vous voyez, Aubagne, sympa. Bon. Son collègue décède, elle ne retrouve personne pour le remplacer, donc, elle frise l'épuisement professionnel, elle ferme le cabinet, elle va se faire embaucher en son éloir, salarié. Et elle dit, je revis. Donc, elle passe d'Aubagne où elle peut aller à la plage si elle a du temps libre. Elle n'a pas du temps libre. Et voilà. Parce qu'elle dit, mais je ne fais que de la médecine. Voilà. Et je suis dégagé de tous les autres problèmes. Voilà. Donc, ça fonctionne. Et alors, ce qui est génial, c'est que ce monsieur qui est un élu local, respectable, monsieur Akkari, il a sa carte chez les Républicains. Donc, si c'est possible en son éloir avec quelqu'un qui est adhérant chez les Républicains et que le modèle marche puisque ça marche depuis plusieurs années, on devrait pouvoir le généraliser à l'ensemble du territoire national. Et c'est ce qu'on propose. C'est-à-dire que on ne dit pas, on ne fait pas la proposition comme celle qui a été faite pour notre chère ministre de la Santé. « J'ai une solution ». Donc, les jeunes là qui sont dans la spécialité la plus merdique qui est la spécialité de médecine générale, parce qu'elle est, vous savez, aujourd'hui, les premiers à l'examen de classe son national qui vous permet de choisir la spécialité, vous savez ce qu'ils choisissent comme spécialité aujourd'hui ? Une spécialité hyper utile dans le cadre de la crise sanitaire que l'on rencontre aujourd'hui. Chirurgie esthétique. Bon. Et si vous choisissez la médecine générale, c'est que vous êtes un gros nul, concrètement, aujourd'hui. Donc, la solution du ministre de la Santé, c'est de dire « Ah, comme vous, comme vous n'êtes pas des hyper spécialistes, vous n'avez que trois ans d'alternat, les autres ont quatre ans, cinq ans, on va vous mettre une quatrième année d'alternat, mais ce n'est pas pour que vous appreniez mieux, c'est pour que vous allez travailler là où personne ne veut aller. Alors, d'une part, je comprends qu'ils soient un peu en colère, les jeunes, mais c'est méprisant pour la population. C'est-à-dire qu'on va envoyer là où c'est déjà le désert médical, où le boulot est le plus dur, les moins expérimentés, qui vont rester six mois, peut-être un an, s'ils renouvellent, s'ils restent dans l'Assemblée de l'alternat, puis après ils s'en vont. C'est se foutre de la gueule du monde. Donc, c'est sûrement pas ça la solution. Par contre, nous, ce qu'on dit, c'est les médecins, ils sont formés dans les universités publiques, ils sont payés par la sécurité sociale, même s'ils sont libéraux, libéraux, ils sont salariés indirects de la sécurité sociale quand même. C'est comme s'il n'y avait pas la sécurité sociale. Avant qu'il y ait la sécurité sociale, les médecins, selon les régions, à la campagne, ils étaient payés en patates, en canards ou en poulet. Ceux qui sont les riches, ils gagnaient bien leur vie, mais bon, ce qui a permis que les médecins gagnent bien leur vie, c'est la sécurité sociale. Donc, de dire aujourd'hui, écoutez, vous sortez de la fac de médecine, vous êtes 10 000 parents, on ouvre 10 000 postes. Puis vous voyez où vous vous installez. Mais on n'ouvre que 10 000 postes qui seront des postes agréés, pris en charge par la sécurité sociale. Donc on va ouvrir des postes dans les centres de santé qu'on va implanter là où il y a les besoins pour qu'il y ait effectivement une densité médicale qui soit à peu près homogène sur tout le territoire, dans les hôpitaux de la même manière. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je vais venir aux hôpitaux hôpitaux, il faut maintenir un maillage de hôpitaux qui irrigue le territoire pour assurer la sécurité de la population. Donc ça, ce sont des solutions qu'on peut mettre en œuvre très rapidement en négociant avec les principaux intéressés, droits et devoirs, mais on n'impose pas comme ça de manière brutale aux gens des mesures comme celles qui sont proposées par le ministre, qui par ailleurs est médecin. Mais vous savez, la santé, c'est une question politique trop importante pour la confier à des médecins. Il ne faut jamais mettre un ministre de la santé médecin parce qu'il va dévendre avant tout sa profession. Il ne fait que ça l'administre aujourd'hui. Il ne sert qu'à ça parce que de toute façon qui décide, c'est Bercy. Brode, je le connais depuis 25 ans. Il est là pour aller serrer les paluches des médecins et faire qu'ils ne gueulent pas trop. Voilà, c'est ça qui sert aujourd'hui avec le Conseil national de la profondation. Il se promène là. Donc ça, c'est la première chose. Donc des centres de santé maillage du territoire. Et aujourd'hui, ces centres de santé, comment on peut les gérer ? Ça peut être rattaché à des hôpitaux. C'est ce qui existe aujourd'hui avec ce qui se fait en psychiatrie, les centres médico-psychologiques qui sont rattachés à des hôpitaux. Ça peut être géré par des collectivités locales ou la mutualité ou ça peut être géré de manière mixte. Les collectivités locales ou la mutualité qui investissent dans les locaux et la gestion peut être assurée par les professionnels de santé avec un statut coopératif. Vous voyez, donc on n'est pas pour une étatisation tout le monde fonctionnaire. On peut trouver des solutions. Mais les professionnels de santé ne seront plus rémunérés à l'acte. Ils seront salariés. Et on financera la structure avec un financement différencié en fonction de l'analyse des besoins de la population qui ne sont pas les mêmes à Vitré, à Charleville-Mézières, à Douai ou au Blanc. Vous savez où c'est le Blanc ? Le Blanc, c'est dans l'Imbre. Le premier hôpital, ils ont un petit hôpital mais ils sont en train de détruire et après c'est à 60 bords. Voilà. Dans l'Imbre. Il n'y a pas de 4 voies. Vous ne savez même pas où c'est l'Imbre. Il y a une grande ville dans l'Inde, Châteauroux. Depuis qu'il n'y a plus la base de l'OTAN, ça a bien régressé Châteauroux. Donc, voilà, un centre de santé. Et ces centres de santé, il doit y avoir à proximité des hôpitaux de proximité. Et c'est là où, vous voyez, la force de la Macronie, c'est de pervertir le langage. Parce que dans la loi Buzyn, on vous vend des hôpitaux de proximité. Mais c'est quoi un hôpital de proximité pour Mme Buzyn ? C'est un hôpital où il y a éventuellement un service d'urgence mais pas ouvert 24 heures sur 24. Il n'y a plus de maternité, il n'y a pas de chirurgie. Donc, il reste des services pour les vieux. Voilà. Ça, ce n'est pas un hôpital. Nous, un hôpital de proximité, c'est un hôpital où il y a un service d'urgence ouvert 24 heures sur 24, une maternité de proximité, de la chirurgie principalement ambulatoire, la chirurgie simple, vous savez, être obligé pour se faire opérer de choses simples, être obligé d'aller au CHU, c'est encombrer le CHU qui ne peut plus faire ce pour quoi il est dédié, c'est-à-dire des pathologies lourdes, vous voyez, c'est repéré de la cataracte. Moi, je veux bien, mais vous savez, la première opération de la cataracte, à quelle époque de notre histoire, elle a été faite ? Sur des chats. En Égypte ancienne. Donc, si en Égypte ancienne, il pouvait opérer la cataracte, on va pouvoir opérer la cataracte, vous voyez, à la fougère, enfin, bon, bref, on n'a pas besoin d'aller au CHU. C'est plutôt au chirurgien de se déplacer. Si on fait de l'ambulatoire, l'ambulatoire, avec mon collègue, on est urgentiste, on sait très bien que tant qu'un patient est à plus de 30 minutes d'un service d'urgence ou de l'arrivée d'un SMUR, c'est une perte de chance. Voilà. Et bien donc, il faut rassurer un maillot du territoire avec des hôpitaux où il y aura peut-être un nombre de passages aux urgences pas très important, où le SMUR sortira pas très souvent, ça coûtera un petit peu plus cher qu'ailleurs, mais pour assurer la sécurité de la population, il faut, effectivement, maintenir ses structures. À la fois pour assurer la sécurité de la population et pour faire que on n'ait pas les dysfonctionnements qu'il y a à l'heure actuelle, on en discutait tout à l'heure, quand les urgences de l'Utré sont fermées la nuit depuis longtemps, mais quand celle de Fougère ferme et de Renon ferme, c'est l'enfer à Rennes. Ça déborde. Dans les couloirs, il y a les malades sur les brancards. Et quand il y a les malades sur les brancards, statistiquement, ils ne sont pas surveillés, eh bien, il y aura des morts. Voilà. Donc, c'est pas possible. Donc, c'est 30 minutes. Voilà. 30 minutes, c'est essentiel. Il faut un maillage du territoire pour maintenir les hôpitaux de proximité. 30 minutes. Et, ça permet de rebondir sur ce que disait les camarades pompiers. Écoutez, qu'on mobilise des moyens jusqu'à Nantes. Mais vous imaginez, l'hôpital de Nevers, où on a fermé le SAMU pour faire une grande plateforme régionale à Dijon. Après, on leur a dit, si vous fermez le SAMU, il va y avoir une perte d'attractivité de l'hôpital. D'ailleurs, il y a des autres services qui vont s'écrouler. C'est la maternité qui s'est écroulée. Donc, les pompiers, ils prenaient en charge des femmes dans la Nièvre pour aller accoucher à Dijon. Voilà, ce qui s'est passé là il y a quelques mois. Une catastrophe. Donc, ce maillage du territoire, il est essentiel. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi là que les médecins sont affectés en fonction des besoins. Parce qu'on vous dit, oui, on aimerait bien maintenir la maternité, mais on ne trouve pas de gynéco. D'accord, mais enfin, où est-ce qu'on les affecte les gynéco ? Où est-ce qu'ils travaillent ? Et puis, aujourd'hui, j'en reviens à ce que je disais au départ, cette dualité hôpital-clinique. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est que les médecins qui sont hôpital public pourront être allé en privé. Où les conditions de travail sont meilleures. Il y a moins de garde, ils ne travaillent pas la nuit, ils sont mieux payés. Ils partent dans le privé. Sauf que, il faut être clair, aujourd'hui, il y a de très nombreuses villes où vous avez l'hôpital et la clinique. Il n'y a pas la place pour l'hôpital et la clinique. Il y a besoin d'une seule structure de soins. Voilà. Et c'est l'hôpital. Alors, comment on peut regrouper ça ? Eh bien, on a eu des endroits où on a trouvé des solutions, des cliniques qui étaient en faillite, qui ont été reprises par l'hôpital. Certains de médecins qui étaient en fin de carrière ne pouvaient pas intégrer le service public. On leur disait, bon, vous gardez votre statut, mais vous ne gérez plus rien. Vous venez travailler à l'hôpital, vous allez louer le plateau technique jusqu'à la fin de votre carrière, mais vous réunissez. Nous, on souhaiterait qu'ils ne fassent plus du tout d'activité avec dépassement d'honoraires, mais on ne change pas la loi. Et là, il y avait le principe de réalité. On leur a dit, mais vous ne faites plus que 20% des actes avec des dépassements d'honoraires. Voilà. Et on a trouvé la solution. Donc, on est capable de s'adapter, vous voyez, en période de transition. Donc, on a des solutions aujourd'hui pour dire, c'est possible de réorganiser le système de santé malgré les problèmes de démographie que l'on a aujourd'hui. Alors, j'en viens maintenant à l'essentiel, le personnel. Alors, les médecins. Oui, on n'a pas formé assez de médecins ces dernières années. Pour les plus anciens, rappelez-vous, dans les années 80, on avait des joyeux de rire, économistes, politiques, qui venaient nous dire, écoutez, on a une solution, il y a un déficit de la sécurité sociale, enfin déficit, il manque de ressources. Il n'y a pas de déficit, il n'y a pas assez de ressources, donc voilà, à la fin de l'année, il manque de l'argent. Donc, si on veut équilibrer comme ça, ça diminuera le nombre de prescripteurs et donc ça diminuera les dépenses. La nature est l'horreur du ville, on a importé massivement des médecins de l'étranger et on n'a pas du tout diminué les dépenses. Par contre, aujourd'hui, on a créé une situation où globalement, il manque de médecins. Et, nouveau mensonge de M. Macron, soi-disant, il a supprimé ce fameux numerus clausus, la fameuse limite en nombre, le nombre de médecins formés chaque année. Non, on n'a pas supprimé numerus clausus, on a simplement dit à chacune des facultés de médecine, démerdez-vous pour former un peu plus de médecins. Sauf que les facultés de médecine, aujourd'hui, sont dans le cadre d'une autonomie budgétaire, c'est la loi Sarkozy, elle est heureuse, et donc, ils n'ont pas beaucoup d'argent, donc ils ont augmenté un petit peu les effectifs en disant, je ne peux pas les augmenter plus parce que je n'ai pas plus d'argent et je n'ai pas assez de professeurs. Donc, on est passé de 8500, 9000 médecins qui seront formés en 2030, à l'an dernier, 11000. On dit, oui, c'est un petit peu mieux. Sauf que, 11000 médecins, c'était le nombre de médecins qu'on formait en 1975. Or, en 1975, vous savez, le journal, il s'appelait pas 60 millions de consommateurs, 50 millions de consommateurs. On est un petit peu moins nombreux. Et puis, la population était moins âgée, il y avait moins de besoins, puis il n'y avait pas la technique d'aujourd'hui, donc ça ne va pas. Et alors, on lui dit, ah, mais on a une solution. On va faire des super infirmières qui vont remplacer les médecins et puis on va vous mettre des cabines de téléconsultation à la place de la cabine téléphonique qui ne sert plus à rien sur la place du village. Écoutez, c'est se foutre de la gueule du monde. Nous, nous sommes pour que tous les professeurs de santé élèvent leur niveau de qualification. Oui, mais les infirmières font beaucoup mieux. Une infirmière, elle n'a pas besoin d'un médecin pour vacciner. Une infirmière, c'est faire un pansement, c'est faire une prise de sang que le médecin ne sait plus faire. C'est faire la suivi du patient diabétique, etc. Ça, une infirmière, c'est très bien faire, c'est une élevation de la qualification. Il faut effectivement augmenter les salaires. Sur la base, voilà, le niveau de qualification. Pas de plus 2, pas de plus 3, pas de plus 5, voilà. Il faut surtout redonner un sens au métier et pour ça, il faut effectivement qu'on supprime Parcoursup parce que Parcoursup, c'est une catastrophe. Ce sont des métiers qu'on choisit. Si on est affecté dans ces écoles professionnelles par défaut, dans les 30 choix de Parcoursup, pour ceux qui ont des gamins qui ont fait Parcoursup dans la dernière période, c'est une cata quoi. Vous avez demandé droit, vous retrouvez à l'IFSI. Bon, vu les conditions de stage, taux d'abandon catastrophique. Donc, suppression de Parcoursup. Et on demande, puisque ce sont des écoles professionnelles, qu'on revienne à ce qui se faisait jusqu'à dans les années 80 quand on a eu du mal à recruter dans les hôpitaux, au contrat d'études. C'est quoi un contrat d'études ? C'est que dès que vous avez passé la sélection pour rentrer dans l'école professionnelle, vous avez un contrat de pré-embauche. Vous êtes payé avec un salaire, donc des cotisations sociales, et en particulier des cotisations sociales pour la retraite à 18 ans. C'est un peu intéressant dans la période, quand on est inquiet sur la retraite. Et vous êtes déjà pré-affecté sur un territoire, un établissement, un groupe d'établissement. Donc, vous pouvez vous projeter dans l'avenir. Donc, ça, ça nous paraît essentiel aujourd'hui. L'autre chose sont les conditions de travail. On veut que dans les services, on ait des normes d'encadrement pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, dans les EHPAD, c'est un soignant par résident. Aujourd'hui, le seul service qui est normé à l'hôpital, ce sont les réanimations. On a une infirmière et une aide-soignante pour X patients. On souhaite ça la même chose parce que quand on se compare aux pays étrangers, on est très en dessous de ces normes. Grosso modo, à l'étranger, une infirmière s'occupe de 6 à 8 patients. Chez nous, c'est 15 patients. C'est connu 20. Voilà. Ou 20 ou plus. Donc, ce n'est pas possible. Et donc, on a un travail pénible avec une pénibilité que l'on ne peut pas éliminer qui est la permanence du service public quand on travaille 24h sur 24h, 365 jours par an. Eh bien ça, ça nécessite une réduction du temps de travail, plus de temps de repos. Plutôt que de demander de travailler en 12h, ce que demandent les jeunes aujourd'hui, ce qui est une catastrophe pour la santé des soignants et ce n'est pas bon non plus pour les soignés parce que les gens sont fatigués, on n'a plus le temps de transmission, etc. Donc, plutôt que de travailler en 12h, on propose, parce que les gens travaillent en 12h pour avoir plus de jours de repos. Eh bien nous, on propose les 32h sur 4 jours avec 3 jours de repos. et aussi sur le fait que ces boulots sont pénibles et donc qu'on récupère ce qui a été supprimé par Mme Bachelot, la catégorie active pour tous les professionnels, elle a été supprimée pour les infirmières. C'est quoi la catégorie active ? C'est une qualification de la retraite de 5 ans. Voilà. Parce qu'il y a quand même un différentiel d'espérance de vie en fonction des conditions de travail. Donc l'ensemble de ces mesures peuvent permettre de redonner une attractivité au métier. Je reboucle sur la question des médecins puisque la question est aussi qu'on puisse, bon, à la fois travailler en équipe, mais qu'il puisse y avoir des possibilités de promotion professionnelle sans obliger les jeunes à recommencer les études à zéro. Vous avez un infirmier anesthésiste qui a fait 5 ans d'études. Un infirmier anesthésiste, vous devez avoir fait vos écoles d'infirmière 3 ans, avoir travaillé 2 ans, 3 ans et à ce moment-là vous pouvez refaire 2 ans de formation. Vous voyez, ce sont déjà des gens qui ont une grande expérience. Il y en a un certain nombre qui se disent à l'issue de ça, tiens, j'aimerais bien faire médecine. S'ils veulent faire médecine, il faut qu'ils recommencent à zéro. On va leur valider une année. Ah non, on peut faire, s'ils ont déjà fait ses 5 ans d'études, on leur rajoute 5 ans d'études puisqu'un médecin c'est 10 ans et puis ils deviennent médecins. Voilà, je veux dire, voilà, il faut qu'on soit, on peut mettre sur la table un nombre de propositions très importantes qui permettent de pouvoir voir l'avenir sous un autre œil. Alors maintenant pour les patients, qu'est-ce que ça change ? Déjà, à votre avis, qu'est-ce que ça change d'un médecin salarié pour vous ? Un médecin, s'il est salarié, il n'y a plus de dépassement d'honoraires. Voilà. Si vous avez la sécurité sociale, comme je vous l'ai dit, collecteur unique, payeur unique de cotisation, vous ne venez qu'avec votre carte vitale, il n'y a pas besoin de la carte bleue. Et puis surtout, vous avez des centres de santé qui sont disséminés sur le territoire, tout le monde a un médecin traitant. Alors qu'aujourd'hui, 6 500 000 personnes en France n'ont pas de médecin traitant, dont 600 000 personnes atteintes d'infections de longue durée, c'est-à-dire des gens qui sont 100% sécus, qui n'ont plus de médecin traitant. Là, on a fixé comme feuille de route au directeur général de la CNAM que dans le cadre de la négociation de la convention médicale, la première ligne, c'est dans un an, les 600 000 personnes en infection de longue durée ont un médecin traitant. Parce que ces gens-là, autrement, les vont aux urgences, en situation dégradée, parce qu'ils n'ont pas de suivi médical. Ce n'est pas possible. Vous voyez donc ? Et je termine, parce que j'ai déjà été assez long, sur, mais mon brave monsieur, le pognon, la dette qu'on va laisser à nos enfants. Parce que tout ça, ça va coûter la peau du cul. Alors, déjà, la dette qu'on va laisser à nos enfants, c'est pareil, c'est comme il suffit de traverser la rue pour trouver un boulot. Intellectuellement, c'est se foutre de nous. parce que, je ne sais pas vous, je ne sais pas, je ne connais pas les traditions, mais, est-ce que vous avez des caves avec des machines à imprimer pour produire des billets ? Non, il y a beaucoup de granit, c'est dur d'avoir une cave ici. Déjà, déjà, c'est limitable. C'est limitable. Parce que comparer le budget de l'État à le budget familial, c'est se foutre de la gueule du monde. L'État imprime des billets. quand vous, vous avez une dette, pourquoi vous ne pouvez pas emprunter sur plus de 30 ans ? Parce que c'est l'espérance de vie, vous empruntez à 30 ans si vous avez 20 ans. Les États, ils peuvent emprunter, mais sur des temps très très longs. L'Angleterre, qui n'était pas encore la Grande-Bretagne, a battu Napoléon. Vous vous rappelez de ça ? Bon. Il a fallu du pognon pour construire des bateaux, des canons, etc. L'emprunt anglais de 1814, ils ont fini de le rembourser en 1950. Vous voyez ? Donc la dette en tant que telle, peut-être qu'on la présente, c'est de la foutaise. Déjà, première chose. Parce que c'est ce qu'on lui dit, il ne faut pas qu'on dépense trop parce qu'on va laisser de la dette à nos enfants. Non. Et d'autre part, il y a un, le problème majeur, il est simple. la révolution libérale que je vous ai exposée tout à l'heure sur ces 40 dernières années, c'est quoi en termes économiques ? C'est que 10% de la richesse a basculé des salaires vers les profits. 10% de la richesse produite. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, alors que vous aviez des patrons qui étaient payés dans un rapport entre le SMICAR et le salaire du PDG de Renault, c'était 1 à 40. Là, tout à l'heure, on me citait comment il s'appelle ? Le Duff, là ? Ton copain Le Duff, là. Son salaire, on n'a pas toutes ces, mais c'est de 1 à 1 500. Voilà, vous voyez, est-ce qu'il a besoin de 1 500 ? Peut-être qu'un 1 à 40, ça suffit, quoi, hein ? Bon, et surtout, la question, c'est que si aujourd'hui, on est sur la problématique d'augmentation des salaires, hein, parce qu'il y a de l'inflation, si on augmente les salaires, on augmente les cotisations sociales. Donc, on a plus d'argent pour la sécurité sociale. Bon, ça, c'est de la macroéconomie. De manière plus précise, aujourd'hui, ce que l'on réclame, je vous ai dit tout à l'heure, déjà, si on a un seul collecteur de cotisations, on économise 7 à 8 milliards d'euros de frais de gestion des assurances maniées complémentaires. Il y a une autre chose que connaissent bien les hospitaliers sur le fiche de paix qui s'appelle la taxe sur les salaires. La taxe sur les salaires, c'est un impôt prélevé par l'État sur les salaires des hospitaliers, donc sur l'argent de la sécurité sociale. Ça date d'il y a très longtemps. C'était sur l'idée que vous aviez d'un côté des activités marchandes où il y avait la TVA, et des activités non marchandes où il n'y avait pas de taxes. Donc on met une taxe sur les salaires, sur les activités non marchandes. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus justifié. Vous voyez, c'est comme la taxe, quand vous regardez votre facture d'électricité, vous avez des taxes sur des taxes. Bon, ben là, c'est pareil. Cette taxe sur les salaires, ça représente 4 milliards et demi d'euros. 4 milliards et demi d'euros, ça représente exactement ce dont on a besoin pour créer les 100 000 emplois qu'on demande à l'hôpital. Un emploi moyen à l'hôpital, c'est entre 40 et 45 000 euros annuels avec les cotisations sociales. Donc, voilà. Donc, réacte sur la taxe sur les salaires. Autre chose, dans le fameux Ségur, vous avez entendu au journal de 20 heures ou sur BFM qu'on reprenait la dette des hôpitaux. Déjà, qu'il y ait une dette des hôpitaux, c'est un scandale parce qu'on a forcé les hôpitaux à s'endetter auprès de banques commerciales, ça c'est l'Europe, alors qu'avant, les hôpitaux avec des prêts sans intérêt à la Caisse des dépôts et de consignations comme les communes sur 40, 50, 60 ans parce que c'est des investissements qui, voilà, qui durent très longtemps. Quand on construit une piscine, une école, ça dure. Donc, depuis la mise en place de l'euro, les hôpitaux doivent emprunter auprès des banques commerciales. Lesquelles banques commerciales ont de l'argent gratuit auprès de la Banque Centrale Européenne et ensuite, ils le reprêtent avec un taux d'intérêt aux communes et aux hôpitaux. Il y a même des banques qui ont vendu, vous voyez, les fameux emprunts toxiques aux hôpitaux qui se sont retrouvés avec des emprunts indexés sur le franc suisse qui étaient montés en flèche et des taux d'intérêt annuels à 20%. Voilà. Donc, nous, ce qu'on propose, ce n'est pas ce qu'a fait le gouvernement, c'est-à-dire qu'on reprend un tiers de la dette des hôpitaux mais on reprend un tiers de la dette des hôpitaux avec ce qu'on appelle des plans de retour à l'équilibre financier. Donc, on vous reprend la dette si vous avez un plan d'économie. Vous voyez, donc ce n'est pas très stimulant. Le plan d'économie, en général, c'est qu'on ferme des lits et on supprime du personnel. Nous, on propose que l'ensemble de la dette soit reprise dans ce qu'on appelle une structure de défaisance comme ça a été fait pour la SNCF, pour Réseau Ferré de France. C'est-à-dire que c'est l'État qui reprend la dette pour que les hôpitaux puissent repartir à zéro. Vous voyez, qu'ils ne soient pas plombés par la dette parce qu'aujourd'hui, malgré la reprise de la dette, d'un tiers de la dette par l'État, les hôpitaux continuent à payer entre 700 millions et 800 millions d'euros par an rien que d'intérêt aux banques. Rien que d'intérêt. Voilà. Autre mesure qu'on peut prendre immédiatement, que vous connaissez bien avec vos agriculteurs qui demandent du gasoil détaxé, quand tu vous construisez parce que là, 40 millions d'investissements, tu me dis sur l'hôpital, entre 30 et 40, oui, mais tu n'en auras pas 30 et 40 millions parce que dessus, tu vas payer 20% de TVA. Donc on demande quand on construit un hôpital qu'on ne paye pas un TVA. C'est un investissement. Voilà. Parce que quand vous investissez 10 millions, vous en donnez 2 à l'État en TVA pour construire l'hôpital. Ça ne va pas. Donc oui, il y a plein de mesures techniques qui paraissent techniques qu'on peut prendre immédiatement pour pouvoir déjà donner un peu de respiration à l'hôpital avant que on ait pris de pouvoir et qu'on ait instauré le socialiste. Voilà. Donc, il y a des solutions et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on ne dit pas à la population qu'on peut trouver des solutions et qui sont des solutions, vous voyez, valides. Je vous ai dit, je vous ai cité un monsieur Akari sur les centres de santé. Donc l'expérience a été validée. On peut la généraliser en centre de la France. Voilà. Quand je vous dis supprimer les assurances malignées complémentaires, on me dit, ça va être très compliqué. Attendez. Très compliqué. Vous êtes à l'autre bout de la France, de là où ça existe déjà. Le système Asas-Moselle, le régime particulier Asas-Moselle. C'est déjà comme ça que ça fonctionne. Vous voyez ? Et ça fonctionne depuis très longtemps puisque ça a été mis en place par Bismarck qui n'était pas un grand philanthrope mais qui voulait des assurances sociales pour qu'il ait des ouvriers en bonne santé, pour construire des canons, pour aller faire la gare à la France. Ça a bien marché d'ailleurs. Et le système est tellement intéressant qu'il est encore valide aujourd'hui. Alors comment on équilibre chaque année le budget ? Et bien, comme on fait en Asas-Moselle, il n'y a jamais de déficit en Asas-Moselle parce qu'on aligne le niveau de cotisation en fonction des dépenses de l'année N-1. Si on a plus dépensé, on augmente les cotisations. Si on a moins dépensé, on les baisse. Alors est-ce que ce sera un pensionniste ? Le régime Asas-Moselle n'a jamais dépassé la borne haute autorisée par la loi du niveau de cotisation. Le niveau de cotisation, donc de ce qui correspond à l'assurance-marche complémentaire parce qu'ils ont la sécu de base, la cotisation complémentaire en Asas-Moselle, elle peut varier entre 0,85% et 2,5%. Ces dernières années, elle était à 1,5%. Regardez ce que ça représente par rapport à votre salaire ou votre pension par rapport à ce que vous payez en assurance-marche complémentaire. 1,5%. Comme on a moins dépensé pendant le Covid, cette année, ils ont diminué la cotisation à 1,4%. Et tout ça, c'est très très bien géré par un président qui est un camarade de la CGT. Voilà. Donc ça fonctionne géré par un collectiviste, dépensier, ça marche. Donc, ce qu'on met sur la table aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est la volonté politique. Voilà. Et je boucle en revenant. Si on ne va pas dans ce sens-là, dans les années qui viennent, dans 10 ans, on est dans un système mal américain. Ils vont très très vite. Il y a une grande différence entre la droite traditionnelle que vous connaissez très bien ici et la Macronie. La droite traditionnelle, il y en a un certain nombre qui avaient encore des valeurs, vous voyez, le service public, etc. Macron, il n'y a aucune valeur. Regardez, un jour, le gars, il est ministre et il dit, je fais du bénévolat puisque je suis payé parce que le lendemain, dès qu'il n'est plus ministre, il va dans une boîte où il est embauché parce qu'il a construit le réseau, il connaît tout le monde, où il est payé 10 fois plus que quand il était ministre. Ils font tout ça. Et je vais vous raconter une petite histoire pour finir. Vous savez, je fais des billets toutes les semaines, je suis présent sur Twitter, j'ai tweeté ça tout à l'heure pour vous montrer qui sont les gens qui nous dirigent. On reparle là du cabinet Matkinsel ce matin. Alors, je vous explique. À la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie qui gère nos cotisations sociales a été nommée l'an dernier une dame qui s'appelle Marguerite Cazeneuve qui n'est pas la fille du Cazeneuve pseudo-socialiste là. Donc, elle est la fille du Cazeneuve députée du GERS La République En Marche. Cette dame, donc, elle a fait HEC elle a été travaillée chez Matkinsel et après, elle s'est retrouvée donc au pôle Santé-Protection Sociale à l'Élysée auprès de M. Macron. Et puis, là maintenant, je la vois régulièrement à la CNAM puisqu'elle est directrice déléguée de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie. Royal, hein ? Et encore mieux, son compagnon qui s'appelle Aurélien Rousseau il était enfin, il a il a eu plusieurs postes mais ses derniers postes il était directeur général de l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France et aujourd'hui il se retrouve directeur de cabinet de Mme Borne. Et ce monsieur il a validé une opération contre laquelle avec les camarades des filles du PCF on a été manifesté récemment à Dourdon qui est une petite ville de la région parisienne. Donc à Dourdon il y a un petit hôpital un peu comme votre hôpital inviterait en difficulté et qui donne un appareil d'IRM vous savez il y a des autorisations pour avoir une IRM donc le directeur d'hôpital demande une IRM le maire qui est président de la commission de surveillance de l'hôpital qui est un maire majorité présidentielle dit au directeur ah monsieur le directeur oui l'IRM ça serait bien pour l'hôpital mais il y a des radiologues en ville qui aimeraient bien aussi une IRM et ce serait mieux si l'IRM était en ville parce que ce serait plus ouvert pour la population quoi voilà donc ils font pression sur le directeur de l'hôpital pour qu'il retire sa demande parce qu'à la commission à l'ARS qui s'appelle la commission de l'organisation des soins vous voyez s'il y a une demande du public et du privé ça crée débat quoi c'est pas bon donc il reste plus que la demande d'IRM privée des radiologues de ville à l'île du maire alors ces radiologues ils obtiennent l'autorisation mais ils n'ont pas de pognon l'IRM c'est 3 à 4 millions d'euros donc ils trouvent un financeur donc ils vont chercher donc le groupe de clinique l'Institut général de santé qui amène les capitaux ah il faut des locaux ah mais ils vont revoir le maire et le maire il dit ah le conseil départemental a libéré des locaux je les rachète je les mets au nord et je vous les loue voilà royal quand même ils vous disent on défend le service public non là vous avez l'exemple un maire à la majorité présidentielle avec le directeur général de l'ARS qui est devenu directeur de cabinet de Malenborg voilà ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont décidé c'est à dire de casser l'hôpital public pour favoriser et là on est en train de gratter un peu parce que là on pense quand même qu'il y a quelques accointances financières entre les radiologues de ville là et le maire donc on gratte il y aura peut-être un article dans Mediapart dans les mois qui viennent voilà parce que ça suffit voilà ils nous mentent en permanence ils favorisent leurs amis le business ils ont que ça c'est leur ADN vous voyez qu'une financière qui a fait HEC qui est passée par McKinsey devienne directrice déléguée de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie c'est pas possible voilà on a critiqué les énarques mais enfin vous voyez bon les hauts fonctionnaires ça sert à quelque chose ils sont là pour servir l'état quel que soit le gouvernement ces gens là un jour ils vont être dans l'administration et le lendemain ils vont être dans une entreprise où ils vont aller vendre ce qu'ils ont appris dans l'administration voilà parce qu'une fois qu'on aura bien analysé ce qui se passe à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et bien elle va aller chez AXA pour leur expliquer comment ils vont devenir concurrentiel en proposant une assurance santé de meilleure qualité pour ceux qui peuvent se la payer donc c'est ça qu'il faut aujourd'hui bien comprendre et alors en conclusion ce qui est le plus utile aujourd'hui c'est les réunions comme on fait là moi j'appelle ça de l'éducation populaire imprégnez-vous de ce qu'on a dit tous on va pouvoir poser des questions etc mais en parlant autour de vous à votre famille à vos amis au boulot même si c'est conflictuel mais pour convaincre que il faut qu'on se mobilise pour que ça change voilà et si on a l'incapacité de se mobiliser entre les syndicalistes le monde associatif les partis politiques en disant non nous on a d'autres solutions pour une autre société on ne veut pas que vous nous miez vers une société où il n'y a que le business qui compte mais on veut pouvoir vivre ensemble pouvoir se soigner pouvoir aller à l'école pouvoir voyager pouvoir avoir des pompiers au nombre suffisant voilà et ça ça se gagne au jour le jour et je donne l'exemple malgré la pression qu'on peut avoir de l'extérieur ils nous avaient matraqué avec tous les médias sur ce qu'il fallait qu'on vote pour l'Europe et puis finalement en discutant autour de nous on s'est convaincus qu'ils allaient nous baiser à la gueule qu'il fallait voter non et le non a été majoritaire et on peut faire la même chose aujourd'hui les gens qui travaillent dans les cliniques ils travaillent bien il n'y a pas de soucis la question c'est pas que donc on oppose la qualité de service entre les cliniques et l'hôpital on dit simplement qu'il y a une sélection du type de service proposé qui n'est pas le même première chose la deuxième chose c'est que avant ces cliniques étaient la propriété des médecins c'était leur outil de travail ils avaient investi vous avez eu le choix entre la clinique et puis l'hôpital bon c'était des petits artisans ça allait bien aujourd'hui ces médecins ils sont parfois encore un petit peu actionnaires à la marge mais vous avez des grands groupes financiers qui ont investi dans ces cliniques voilà donc les deux plus grands groupes de cliniques en France le groupe Ramsey Général de Santé quand je vous disais que la France était très accueillante pour le privé lucratif le groupe Ramsey Général de Santé ce sont des capitaux australiens est-ce que vous croyez que les australiens qui ont bien regardé si les sous-marins qu'on voulait leur vendre étaient de bonne qualité ils viennent investir en France dans le système de santé ce qui n'est pas rentable voilà ELSAN qui est le deuxième groupe de cliniques en France était la propriété d'un fonds d'investissement qui s'appelait CVC Capital Partners donc qui a investi et puis qui a restructuré puis qui a rendu ses parts qui a pris la place de CVC Capital Partners qui défiscalisait d'ailleurs au Luxembourg c'est la famille Bettencourt et une société qui émane du groupe AXA s'ils investissent dans ces structures c'est qu'il y a du blé à se faire oui oui donc ils s'appellent Hôpital parce que Hôpital pour la population c'est public mais oui et donc ils s'instituent comme du service public d'ailleurs ils disent on fait du service public sauf que quand même là pendant la crise Covid qui a assuré la prise en charge des malades lourds en réanimation à 90% l'hôpital public voilà parce que dans ces cliniques il y a très peu de réanimation sauf dans les plus grandes comme à Saint-Grégoire il y a très peu de structures de réanimation et donc ils n'étaient pas en capacité d'accueillir ces patients donc ils jouent sur leur image c'est comme ils font de la publicité alors je vais vous expliquer l'évolution c'est à dire au moment ils sont restructurés où ces grands groupes sont apparus donc ils ont créé une structure qui s'appelle la fédération de l'hospitalisation privée en face on a la fédération de l'hospitalisation de France qui représente des hôpitaux publics cette fédération de l'hospitalisation privée c'est une structure professionnelle en 2010 ils ont adhéré au MEDEF et le président de la fédération de l'hospitalisation privée l'amine Garbi il est à la droite du MEDEF vous voyez si c'était à l'extrême droite et il se permet de se payer des pages de publicité dans la grande presse pour expliquer qu'il faudrait qu'on lui envoie des malades parce qu'ils coûteraient moins cher alors il manipule les chiffres parce qu'en fait quand vous allez à la clinique à différence de l'hôpital vous allez à l'hôpital vous vous inscrivez vous donnez votre carte vitale et puis on vous prend en charge à avoir prise de sang votre scanner votre hospitalisation votre intervention chirurgicale à la clinique vous arrivez on vous hospitalise vous n'êtes pas hospitalisé tout de suite administrativement vous allez passer le scanner c'est facturé à la sécu en dehors de la facturation de l'hospitalisation et tout ça je veux dire je ne vais pas rentrer dans les détails mais ils ont des facturations segmentées qui font que quand on calcule bien ils coûtent plus cher à la sécu que l'hôpital public malgré le fait qu'il y a l'hôpital public on pourrait faire des efforts voilà et tout ça dans un système qui survalorise les actes techniques alors qu'aujourd'hui on devrait le temps qu'on consacre pour écouter le patient et lui expliquer les choses ça c'est pas facturé or ça c'est de la médecine et ce que nous reprochent les patients c'est qu'on leur explique rien par contre il vaut mieux être médecin et faire toute la journée des scanners des fibroscopies ça c'est super bien rémunéré voilà donc il faut que on sorte de ça parce que la seule chose intelligente et juste qu'a dit madame Buzyn dans toutes les choleriques qu'elle a racontées c'est effectivement qu'on a sûrement 20% d'examens qu'on appelle complémentaires qui ne servent à rien qui servent simplement à facturer de l'acte pour rémunérer plus grassement un certain nombre de spécialistes voilà et moi je me bats aujourd'hui avec les jeunes internes parce qu'ils examinent pas le patient le patient arrive scanner et je dis tu cherches quoi ? ah c'est au cas où si tu sais pas ce que tu cherches il y a peu de chances que tu trouves et puis si t'as pas examiné le patient et que par hasard c'est peut-être grave et qu'il fallait peut-être pas lui faire le scanner mais l'envoyer tout de suite au bloc opératoire tu lui fais le scanner tu sauras pourquoi il est mort la médecine c'est vous voyez pourquoi la télémédecine c'est de la merde sauf pour les patients chroniques que le médecin traitant connait etc vous voyez pour renouveler une ordonnance adapter un traitement oui ça c'est très bien pour la dermato vous voyez il y a des infirmiers on a mis ça en place en Bourgogne-France-Comté parce que c'est une région où tout est loin bah c'est des infirmiers qui viennent voir les gens qui ont des ulcères des deux jambes qui sont durs à guérir ils prennent des photos ils font l'examen ils envoient ça au dermato et ça évite un transport en ambulance 40 km aller 40 km retour c'est très bien ça c'est de la bonne télémédecine par contre si vous ne connaissez pas le patient moi je vais vous dire quand c'est notre boulot urgentiste au SAMU on va chez les gens puis on voit les gens ils ne viennent pas en consultation une personne elle arrive elle rentre la manière dont elle se comporte sa démarche la couleur de sa peau la manière dont elle respire vous voyez tout ça c'est des éléments cliniques très importants après il faut lui poser des questions comment elle va répondre comment elle va se comporter tout ça ça fait partie de l'examen clinique et puis le gros scandale des mesures Braun qui reproduit c'est appeler le 15 n'est pas surtout aux urgences et ils nous ont sorti des affiches soit disons validées par les médecins des ARS les agences réelles de santé vous voyez une personne comme vous et moi avec deux cheveux blancs donc d'un certain âge qui se tord de douleur qui se tord de douleur et qui se tient le ventre même une aide soignante elle sait qu'une personne relativement âgée qui se tord de douleur et qui se tient le ventre il faut quand même peut-être palper le ventre et faire quelques examens ça ne se gère pas par téléphone ça vous voyez et on nous présente ça comme campagne de publicité pour dire ne venez pas aux urgences on régule après le 15 mais je se fous de la gueule du monde vous voyez donc c'est pas sérieux donc là-dessus il est clair que le service public globalement il a quand même bonne image dans la population et c'est pour ça que les cliniques veulent abandonner une clinique qui peut être dévalorisée vous voyez qui renvoie au business etc donc il s'appelle mais moi ma question c'était comment ça se fait qu'ils aient eu le droit de s'appeler hôpital parce que le nom hôpital ne fait pas encore l'objet d'un brevet bah ouais mais non parce que on n'en est pas encore là parce que moi avec mes cheveux blancs je ne suis pas toute jeune et quand j'étais gamine et même jusqu'à il n'y a pas très longtemps parce qu'une fois j'ai été complètement saisie de voir hôpital sud enfin non pas hôpital sud hôpital non c'est social oui et je me suis dit mais mais comment il peut en s'appeler alors de temps en temps il marque hôpital privé alors des fois il y a privé derrière des fois mais pas toujours mais je trouve que c'est c'est un peu voler le service public que d'écrire ça mais on n'a pas déposé le brevet bah ouais mais peut-être qu'on a un peu c'est sûr juste un petit qu'est-ce que des éléments qu'on rend sur sur la différence au niveau du traitement des dossiers de 1 à 5 entre la sécu et les assurances voilà c'est pas très intuitif comme ça alors pourquoi parce que les assurances que les assurances par les complémentaires soient gérées par des mutuelles ou par les vrais assureurs privés le problème c'est qu'il faut qu'ils aillent chercher les clients donc ils font de la publicité il y a des contrats il faut aller négocier des contrats avec les entreprises des collectivités locales ou aller chercher des clients individuels donc tout ça ça coûte donc ça c'est la première chose ils ont ils ont des financements d'activités de soi-disant de prévention ils financent des bateaux pour la course du Rhum par exemple pour la route du Rhum là et puis aussi du côté des mutuelles il faut aussi qu'on se le dise ils ont un peu financé les syndicats il y a certaines mutuelles qui ont financé aussi des partis politiques voilà donc tout ça ça coûte donc c'est pour ça qu'ils ont des frais de gestion qui sont beaucoup plus élevés et d'une manière générale de toute façon d'avoir deux opérateurs qui font la même chose c'est-à-dire vous envoyez d'abord votre dossier enfin ça passe par la sécu qui fait une première opération de gestion de votre dossier de remboursement et c'est repris encore une deuxième fois donc la répétition de ce boulot ça coûte voilà alors que si c'était géré en une seule fois on ferait les économies les bonnes économies et c'est pas tuer la mutualité que de dire qu'il faut qu'il se débarrasse des assurances payées complémentaires non bien au contraire c'est recentrer la mutualité sur ce pourquoi elle a été créée c'est-à-dire l'économie sociale et solidaire voilà une autre forme d'activité que l'activité liée à l'activité marchande traditionnelle capitalistique voilà donc c'est une différence de 1 à 5 effectivement et une des raisons pour lesquelles le système américain vous savez nous en France on nous dit on est dans les pays qui dépensent le plus pour la santé il y a l'Allemagne un peu au-dessus de nous la Suisse on fait partie de ceux à 12% mais les autres sont pas très loin on est à 12% du produit intérieur brut les américains sont à 18% avec un système de santé qui est moins bon que le nôtre la différence c'est le business donc ils ont des coûts de gestion beaucoup plus importants et puis la rémunération des actionnaires aux différents niveaux des activités les cliniques les assurances etc la rémunération des actionnaires elle est comptée dans les 25% dans les 25% la différence entre si vous êtes dans une mutuelle il n'y a pas de rémunération d'actionnaire la mutuelle va réinvestir dans d'autres activités si vous êtes chez AXA chez Generali ou chez Alliance il y a la rémunération des actionnaires dans les 25% mais voilà la différence entre les mutuelles classiques et les compagnies d'assurance c'est que les mutuelles au moins réinvestissent dans leurs activités et surtout ce qui a complètement plombé les mutuelles ces dernières années sur les activités d'assurance c'est la législation européenne qui les oblige à avoir des réserves bien plus importantes qu'est-ce qui serait nécessaire pour alimenter la bourse voilà ce qu'il faut savoir aujourd'hui c'est que vous avez des fonds de réserve qui sont énormes et qui sont placés en bourse et qui accompagnent les mouvements boursiers et ça c'est une catastrophe voilà la sécu n'a pas de réserve qu'elle place en bourse la sécu a de quoi payer sur elle paye au fil de l'eau et elle a comme tout le monde ce qui reste sur le compte à la fin du mois quoi mais il n'y a pas besoin c'est alimenté par un flux continu la politique de réserve des assurances soit disant pour couvrir des risques supplémentaires c'est pour alimenter le marché boursier et malheureusement dans le marché boursier vous voyez moi j'étais administrateur d'une caisse de retraite qui s'appelle l'IRCANTEC la caisse de retraite est non titulaire de la fonction publique on pouvait arrêter d'encaisser les cotisations et avec nos réserves payer les retraites pendant 4 ans et on les expliquait qu'on faisait de l'investissement socialement responsable en investissant dans la meilleure capitalisation du CAC 40 de l'époque qui était Sanofi alors que Sanofi dans le même temps supprimait 4000 emplois dans ses centres de recherche en France on disait que c'était de l'investissement socialement responsable on part de loin parce que la population tous à jour futurs patients se sont trop remis au monde médical dans une situation de dépendance on faisait confiance aux médecins et puis les politiques ne sont jamais préoccupées réellement de la politique de santé de l'organisation des systèmes de santé ce qui les intéressait c'était la question des questions de finances depuis 50-60 ans on ne parle que du déficit de la sécurité sociale du trou de la sécurité sociale sauf que on est dans une situation aujourd'hui de rupture on voit bien qu'on est au bout d'un système quand on est au bout d'un système la question c'est que ce n'est pas facile de dire qu'il faut mettre en place autre chose pour un changement radical parce que ça fait peur et qu'il n'y a pas que des bonnes réformes je ne veux pas de sauter comme un cabri comme certains en disant la réforme la réforme non c'est qu'il y a les bonnes et les mauvaises réformes moi ce que j'ai essayé de tracer aujourd'hui c'est les pistes d'une réforme sur des principes qui nous permettent de ne pas aller vers quelque chose que j'ai décrit et qu'on connait qu'est le système ultra-libéral à l'américaine voilà après les solutions on les construira ensemble en gagnant une majorité de la population et en prenant le pouvoir il faut y arriver c'est pas facile c'est pas facile c'est pas facile c'est pas facile c'est pas facile